Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau classico du coup contre Yugo, donc un des top cras actuel. Bon là je crois qu'il est genre 18ème, mais globalement souvent sur la saison il est quand même beaucoup plus que ça. Je vous ai mis le combat en x1,5 pour que vous puissiez suivre un peu. Donc ici je suis en mode feu, comme vous voyez voir avec la chocomne ancien ardente, et lui du coup de son côté avait un mode quand même assez multi, terre haut avec beaucoup de récris. Du coup les récris sont pas très rentables contre moi, mais surtout ce qui est chiant c'est qu'il a des esquives. Du coup vu que j'ai un peu de retrait sur le mode, ça me fait vraiment chier de jamais mettre le retrait bien comme il faut, parce que j'ai un tout petit peu de retrait, et si je peux mettre moins 2 ou un peu plus, ça fait quand même vachement plaisir. Donc ici directement je rush, il se tire puissant, il va même plus puxp, histoire de me taper quand même assez fort. Donc voilà on voit quand même que là je suis sous conserve, et je prends quand même un bon 700 dans les dents, alors que j'ai vraiment pas peu de rez, je suis quand même en choco plus ardente, donc ça tend quand même assez bien. Donc là directement je vais avoir le plan de jeu de le bloquer, vous connaissez, vous commencez à connaître de toute façon au fur et à mesure, c'est un truc qui est quand même vachement fort contre il faut en abuser clairement. Donc là je bloque tour 2, j'aurais peut-être dû attendre un tour 3 peut-être, mais d'un côté je me dis, j'ai le scinti, enfin pas le scinti, mais le tacheté qui proc, du coup je peux jouer autour de ça, largement. Là à ce moment-là d'ailleurs il me semble que je vais faire une erreur, c'est que j'aurais dû arachn, vous allez voir de toute façon. Voilà donc là on va le laisser fixer sur son tour, donc là il met l'emploi qui proc du coup l'écorce d'abra, la fameuse. Et du coup à ce moment-là je me dis, ok je vais mettre un truc et rollback, et j'aurais dû mettre une arachn, parce que du coup pour bloquer la balise après c'est un peu plus chiant, et j'aurais dû vraiment mettre plus tôt en complice je pense. Donc là je vais tranquillement aller le frappe, lui frappe sa balise, je réfléchissais juste à comment je pouvais faire, de manière vraiment bien optimisée. Et donc je vais opter pour la balise, je calcule un peu, et du coup je vois que je peux lui mettre un petit ralentissement à moins 1, on le prend tous les jours. Là du coup pour le déptacle il faudra une flèche enflammée, enfin une flèche enflammée, il n'aura pas le choix. Et je pense que sur matchup je devrais jouer renvoi, ça aiderait quand même pas mal sur certains tours, j'ai l'impression que le renvoi en vrai c'est... Bah c'est sûr qu'il y a toujours ce truc où le cra peut jouer cac, et du coup le jouer distance c'est bien, mais... Renvoi ça te permet de mettre vraiment zéro ressource dans le blocage en fait. Du coup c'est quand même assez pratique, on va pas se le cacher. Excusez-moi pour ces deux petites secondes de latence cérébrale, on peut appeler ça comme ça. Donc là du coup à ce moment là j'essaye de vraiment taper du max que je peux, le mettre d'un côté qui m'arrange, et c'est là où c'est à peu près correct. Là il a pas de bonne repli, il doit flèche enflammée, ça coûte 4 PA, donc moi ça me va. Bon voilà, bon il dispé en l'occurrence, il joue pas à reprisaille contre moi. Souvent il s'adapte au fur et à mesure qu'il m'affronte, voilà la reprisaille c'est tout nouveau. Un des craques il s'adapte le plus, c'est pas le craquet le plus haut mais il s'adapte, ça mérite d'être notifié, voilà, simplement. Là à ce moment là je vais... La map est quand même vachement pratique pour bien utiliser le paradoxe, il y a toujours un petit obstacle qui te permet d'utiliser, de pouvoir ramener en fait comme il faut. Et là je me demande si j'aurais pas dû reposer synchro, mais non je crois que c'est pas trop mal. D'ailleurs franchement je pense que la game est franchement assez calée de mon côté. Je la trouve vraiment bien, et je pense qu'il joue vraiment pas trop mal. Donc là il y a des synchros qui le forcent du coup à refaire un sort s'il veut tranquillement pouvoir se détacler, et du coup à proc en plus forger la avec le tir de barrage, moi ça me bats totalement. J'ai pris 400 de shield, je suis plutôt bien. Je tape quand même correctement, mes dégâts sont vraiment pas risibles. Voilà, donc là il se met là-bas. Il faut absolument que je booste la synchro, j'ai une bonne rigueur dessus, il faut vraiment que je la booste du mieux que je peux. Et donc là j'y vais tranquillement. Je peux débuff, derrière je pourrais frapper gélure je suppose. Voilà, sur l'évoire en plus c'est nickel, du coup je pourrais lui, il faut vraiment taper fort là. On va quand même un bon tour, ça fait quand même moins 1000 alors que je suis en boubou d'eff. Bref, franchement Xelfeuse c'est pas ridicule. Ce mode me fait dire ça en tout cas, parce qu'il est tanky, et qu'il a de la durabilité sur le combat, là où d'autres modes seraient beaucoup moins forts. Celui-là est mou, mais pour le peu qu'il tape, il tape correctement. Donc on s'y retrouve à peu près. Là ce soir il prend la repli pour se barrer un peu plus loin, logique. Et là, comment je vais faire mon histoire du coup ? Je pense que je vais le ramener là-bas avec un paradoxe quoi, c'est fort probable de toute façon. Je pense que j'ai que ça pour interagir en fait à ce moment-là. Il y a des synchros et paradoxes. J'ai abandonné la poussière d'ailleurs, parce que je pense que debuff c'est quand même vachement pratique contre le tier puissant. Si tu peux lui dégager le tier puissant, tu ressures trop dommage et il faut le faire je pense, c'est trop important. Donc là on est sur le tour de pupu expi, que je vais prendre, mais je l'ai conservation. Du coup vous allez voir les dégâts franchement c'est largement tankable. Surtout qu'il me donne les 400 de shield, moi ça me va, ça me va totalement. Donc là on va voir. Ouais tu vois, il fait la pupu à 600 et il a pas mis l'expi. Donc en vrai, on s'y retrouve, en vrai de vrai. Il faut absolument que je le gêne, du mieux que je peux, on va voir comment je peux faire ça. Mais normalement j'ai une petite idée je crois, c'est que je vais dé-synchro, comme ça je vais pouvoir prendre une zone qui est vachement sympa. Parce que là du coup, je peux frappe pour le boost ETF, je s'habille pour le raid en même temps de taper, et d'ailleurs je prends le coup de cac, qui re-gêne un peu. Je ne suis pas une dinguerie, mais ce n'est pas ridicule. Là la 10p qui est quand même pas mal, franchement la 10p c'est quand même un sort de fou, il ne faut pas l'oublier. Ça reste vraiment deux reprits, qui est un très bon sort contre Zalor, mais du coup ça t'aide beaucoup dans le fait de ne pas être bloqué dans ta game. Et là du coup je crois que vous allez avoir un tour masterclass, voilà, l'addition est pour moi les gars, c'est moi qui régale. Je vous laisse admirer. Donc là il faut que je tape, si je peux, et derrière on verra comment ça se goupille, mais il faut au moins que je puisse taper ce tour là, c'est trop important. Donc là on voit qu'il est quand même assez loin, donc là je roll back, derrière comme ça je peux arachn, libé, des synchros complices. Et là, vous vous doutez de la suite, mais voilà, elle le prend, elle me boost PA, et moi j'ai pas envie de t'acheter. Compliqué de faire plus optimiser sur un tour où t'es pesanteur. Franchement, c'est top. L'œil pour œil, la vilaine pupu en régène à 1000, 1100 d'ailleurs, 1100, 1200 d'ailleurs, oui 1200, on en est clairement là. Et là je crois que je vais encore faire une belle utilisation de Paradox. Franchement, j'ai vraiment très très bien joué avec les murs sur cette game là. J'étais assez satisfait de ma personne. Là je peux gélure, petit proc forge qui fait plaisir d'ailleurs. Du coup comme ça, je peux tranquillement des buffs pour taper normalement. Et je le laisse là surtout, comme ça il est placé à un endroit qui ne l'arrange pas du tout. Et il devrait me faire une flèche cinglante s'il veut me bouger. Donc là il a 10p qui me bouge, derrière il a l'xp, donc ça fait mal quand même. Pour du tour perte ça fait vraiment mal. Le défaut du stuff ce serait d'avoir en plus d'esquive PM. J'hésite à Fm ma ardente en esquive PM, je pense que c'est potentiellement plus fort que de la vita. Le raid PM a une place trop importante dans ce matchup chez le KRA, et c'est vraiment pénible de prendre des moins 2, des moins 3 tout le temps. Donc là je peux des synchros, je mets la synchro quand même, parce que faire gaffe quand même. Et là je vois qu'il est en noir, donc je lui frappe. Voilà, ça gratte un peu des runnates, et je peux suspendre, ça rentre dans mes PA. Ah non j'ai s'habillé, tu vois, du coup j'aurais pu faire de l'autre côté. C'est un peu dommage de perdre son état TF là. Du coup là voilà, il va flèche enflammée pour détacler, parce que maintenant ça pousse dans la ligne, et en même temps ça te repousse toi de l'adversaire. Donc c'est vraiment devenu un énorme sort de détacle. La flèche enflammée, c'est un très bon sort. Donc voilà, il va se cacher là-bas. Et il met la balise. La petite balise. Faut que je fasse attention, parce que c'est quand même compliqué là. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué, parce qu'en fait il faut appuyer à la synchro, mais derrière il faut pouvoir faire des trucs. Donc voilà, j'y vais à la kawatt. Ça ne me réjouit pas, mais bon, il n'y avait pas le choix, donc là paradoxe. Comme ça j'ai l'urtre pour Camerot, et en même temps le ramener vers la balise. Je passe avec un peu de PA, ça m'embête, mais bon, l'arachne vient derrière moi, donc je ne me ferai pas pousser gratuitement. Il va devoir disper ou mettre une repli. Bon, voilà la repli en l'occurrence. C'est un peu gênant, mais bon, on fait avec. On arrive tour 12. J'ai quand même pas mal de shields. Je tangue bien quand même, on ne va pas se le cacher. Là je crois que ça va être un tour double flèche, donc il faut absolument que de conservation. Et je manque de PM, je suis pesanteur, il est bien placé. Du coup c'est compliqué. C'est très compliqué. En fait il faudrait rollback des synchro-complices, mais ça me coûte tout mon tour, et c'est ça qui m'embête un peu. Du coup je suis en pleine hésitation, et je crois que je vais faire un tour moins bien du coup à cause de ça. C'est probable. C'est fort probable. Je crois que je vais complice pour l'ETF, alors que ce n'était pas très utile. Ah non, je ne l'ai même pas fait, tu vois. Donc là je le conserve, je vais taper, et je vais pas se faire avec des PA, parce que je réfléchis trop, c'est terrible. Là je me dis que je suis foutu, donc là il sentinelle. Et là vous allez voir, franchement je vais me faire dérouiller. Là le combat est fini les gars. Il est foutu. Là j'ai plus PXP, et je prends une emploi en plus. Donc là voilà, je prends l'XP. Aïe aïe aïe, 195 PV, est-ce que je vais mourir ? Ah non, je meurs pas. Mais est-ce que je tue ? Peut-être ? Ok. Ouais, petit suspens. Qui tape bien avec l'aiguille et tout, peut-être ? Ok. Donc là je mets une synchro pour le bloquer un peu, je prends le coup de m'acier, j'essaye de survivre. Et là j'ai un peu surcoté. On va pas se le cacher, j'ai un peu surcoté. Mais s'il fait pas 500 dégâts à mon cac, c'est qu'il y a un problème. Ça reste un KRA qui peut se tirer puissant. Donc voilà, là c'est double carreau destructeur et GG à lui. Donc voilà, la game était quand même sympa. J'ai eu pas mal d'imagination sur le combat, j'ai bien aimé. J'en ai donc fini avec le combat, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, toujours des petites voies d'amélioration. On est toujours sur une des plus grandes maps contre KRA, donc c'est très compliqué. Là il avait l'antimode parfait. Donc voilà, je vous avais montré Choco Montien contre un troufeu, contre un mode normal qui n'a pas d'esquive. Et là quand tu te prends vraiment le truc qui a des résistances et qu'en même temps les esquives, bah là tu mets pas le moins 3, moins 4 que t'aimerais bien remettre. Et en plus du coup tu perds pas mal de dégâts quand même. Sachant que forcément avec le tanking de base, des Dorigami ou des Forge Lave, bah le KRA c'était quand même vachement bien, surtout avec la balise de rappel. C'est compliqué quoi, en vrai de vrai c'est compliqué. Le mode a des solutions quand même, parce qu'on voit quand même que là j'étais quand même pas loin de prendre une win. Et bon ça se joue à rien, en vrai ça se joue vraiment à rien. Je pense que j'aurais pu peut-être sûrement agencer 2-3 trucs mieux, mais d'un côté je fais quand même une performance XXL, là où je pense que peut-être sur certains tours le KRA a pas forcément fait les meilleurs choix. Il y a quand même pas mal de fois où j'ai pu le bloquer, ça veut dire qu'il s'est pas forcément placé de façon irréprochable à chaque fois. Je pense que hormis vers les derniers tours là, quand il se place à un endroit où je dois vraiment genre rollback des synchro-complices pour le choper, là c'est chiant. Mais il n'y a quasi jamais eu trop ce cas sur le combat entier. Après bon voilà, je pense qu'il y a quand même des bons plays de mon côté, très bon usage de Paradox, côté le pétage synchro également avec l'Arakne qui est vraiment masterclass en vrai, c'est OP après, donc c'est Gucci. Mon jeu je ne pouvais pas prendre de boost parce que forcément la situation fait que c'était compliqué, mais globalement c'est large OK. Je suis OK avec mon combat, en vrai je n'ai pas trop de regrets sur ça. Donc encore un gros GG du coup à Hugo, qui n'a pas démérité sur ce combat, qui a fait à peu près les bons choix, même d'ailleurs totalement les bons choix, on ne va pas être modeste. Et voilà. Pour ce qui est du coup du format des classicaux, je vais essayer quand même de vous mettre des victoires de temps en temps, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant je ne vous ai mis que des défaites. Mais bon bah comme quoi visiblement les combats où tu perds ne sont pas forcément inintéressants. Et là pour le coup j'avais dit l'inverse à quelqu'un et au final ça m'a quand même pas mal prouvé l'inverse récemment, du coup voilà, pourquoi cela en fait. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner, ça me ferait super plaisir. C'était Infi, ciao.